bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah chers étudiants salamu alaykoum je vais vous donner une autre vidéo de TD sur la dynamique je vais vous faire inshallah l'exercice 10 mais bon, avant de commencer l'exercice je vais vous dire une petite remarque enfin une remarque importante donc remarque nous avons une surface horizontale alors si la masse reste en équilibre elle sera en équilibre alors si la masse reste en équilibre ça veut dire quoi ? alors si la masse reste en équilibre ça veut dire qu'elle ne subit aucune force ou bien la somme des forces qu'elle subit elle est nulle alors la première force qu'elle subit c'est le poids et après il y a un poids 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 c'est la force de contact avec la surface c'est une chose que j'ai apporté que vous avez apporté réaction ou cette réaction est-ce qu'il y a un poids et il y a un poids il y a un poids nous devons dire force de contact alors la remarque c'est pour corriger une erreur fréquente l'inquiète beaucoup d'étudiants beaucoup d'étudiants pensent que cette force ou cette force nous considérons comme une réaction et une réaction c'est un fait alors quelle thinking ce n'est pas une réaction au poids ce n'est pas une réaction la remarque elle a recourcé ce n'est pas une réaction ce n'est pas une réaction c'est pas une réaction la réaction panth η a un poids alors c'est pas une réaction Et déjà, premièrement, ayons le poids ou C d'une autre manière. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur la masse M. C'est la force exercée par la Terre sur la masse M. Ou C, c'est la force exercée par le sol sur la Terre sur la masse M. Donc vous voyez bien que ce n'est pas des actions-réactions. Action-réaction, nous avons dit qu'il a une masse A ou bien un corps A. Il agit sur un corps B avec une force F A sur B. Eh bien, B A J sur A avec une force F B sur A reposée. Ici, le poids, nous étions en train de faire une action, donc F T sur M. Le poids est F M sur T. Or, les deux forces, le coût de la M est en train de faire. Maintenant, les gens qui ont fait une action, ils ont fait une action, une action. Ils ont fait un action. Ici, le principe d'inertie, c'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est qu'il y a qu'un, la masse R est en équilibre. Ça veut dire que C plus P, la somme des forces extérieures. Mgm. le coût de la 1. C'est le principe d'inertie. C'est le principe d'inertie. C'est-à-dire que C est égal à moins P. Donc, C est égal à moins P. C'est égal à moins P. Est-ce que dans le physique, tout le monde a fait une action, c'est égal à moins P. Non. Donc, c'est égal à moins P. C'est égal à moins P. C'est égal à moins P. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a moins P. C'est égal à moins P. C'est égal à moins P. C'est égal à moins P. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur la masse M. Je vais vous dire qu'il y a de la force. Elle a une réaction. Mais ce n'est pas C. La réaction est au centre de la Terre. La Terre a un peu plus de la masse M. La masse M a un peu plus de la Terre. C'est égal à moins P. C'est égal à moins P. Maintenant, la masse M. Sous l'effet de son poids. Où est-ce qu'il y a de la surface ? La force de contact, c'est une force d'origine électrique. Je vais vous dire que cette masse M a des atomes. Ou la surface des atomes est une des électrons. La surface M a un peu plus d'électrons. Ou la surface M a un peu plus d'électrons. Donc la masse M a un peu plus d'électrons électroniques. Pas bien les nuages électroniques sur les atomes qui sont en haut ou les nuages électroniques sur les atomes qui sont en haut. C'est une force de contact. Donc, la force M a un peu plus d'électrons. sur le sol parce que quand il y a un frère, il y a bien qu'il y a un s ou un t t, c'est la force qui est à l'intérieur de tous les côtés et qui est à l'intérieur de tous les côtés S c'est juste le sol maintenant, le principe de l'action est dans l'action, il y a quand la masse elle appuie sur le sol avec une force Fm sur S, et bien le sol il appuie dans le sens opposé avec une force Fs sur M et bien, c'est la classe F donc, c'est une alliance pour sa alors on ne l'a pas la plus grande car nous nous devons détenir les réponses entre eux nous devons détenir comme celui-ci on ne remplace même pas car nous devons utiliser nos oeuds et nos oeuds nous devons détenir à l'homme donc celle-ci c'est la force exercée par le sol sur M ou le poids c'est la force exercée par la terre sur M Il y a la force d'exercer par la masse sur le sol, l'invite à une direction었다 contre la terre, et la force d'exercer par la masse sur le sol, l'invite à un sol de saurie de l'arrière. A 100% de cette force du monde est en train de refroidir. Ils n'ont pas de gens que ne voient-ils qu'ils ne l'ont pas de faire face sur le sang. Ces aubes ont vraiment la réaction. Maintenant qu'ils ont une relation avec ce qui concerne le savonement, parce que se fait à le faire et à l'autre. C'est à cause de le transport. Le mové de l'éducation. Le montage est un souci. Donc faites attention, je récapitule. Le poids et la force de contact ne sont pas des actions et des réactions. Donc c'est la remarque qui est là, on va faire l'exercice. Donc on a le texte de l'exercice 10 et on va commencer à le faire. Par exemple, un corps A de masse M A égale 2 kg, repose sur un corps B de masse 3 kg. L'ensemble repose sur une table horizontale. On admettra que les dimensions de la table et du corps B sont telles que A ne puissent pas quitter le dessus de B, A ne puissent pas quitter le dessus de B. Et B est le dessus de la table dans l'intervalle de 0.80 secondes. Donc dans l'intervalle d'études, dans l'intervalle où on va faire des actions, dans le cadre de la zone 0.80 secondes, on va demander que si on a un corps A ne s'est pas quitter le dessus de B. Donc A ne s'est pas quitter le dessus de B. Et on va demander que A ne s'est pas quitter le dessus de B. On va demander que A ne s'est pas quitter le dessus de B. Même si A ne s'est pas quitter le dessus de B, ou B ne s'est pas quitter le dessus de B. Une force horizontale est de direction fixe, varie en suivant la loi F de T égale Alpha T. On a une force F, et on ne s'est pas quitter le dessus de la loi. On va demander que la force F de T égale Alpha T. Donc, on va demander que la force F est fixe. Donc on va demander que la force F est fixe. On va demander que la force F est fixe. On va demander que la force F est fixe. D'ailleurs, Alpha, je vais demander que c'est égal à 0.5 N par seconde. Donc on peut considérer que c'est une vitesse d'augmentation de la force. La force F est fixe. C'est une vitesse d'augmentation de la force F est fixe. C'est une vitesse d'augmentation de la force F est fixe. C'est une vitesse d'augmentation de la force F est fixe. Pour ce qui est du contact entre A et B, le contact corps A et B est parfaitement lié. C'est une vitesse d'augmentation de la force F est fixe. Mais il n'est pas une vitesse d'augmentation de la force A ou B. Alors, question 1. Déterminer l'instant T0 de rupture d'équilibre. Un instant où le système se met en mouvement. Donc, on va demander que la question est fixe. vous allez voir qu'à travers la question, comme on et la première fois on va avoir dans la table au même terme la première fois on se déroule on se déroule leur une seule et cette seule et parfois on est plus intéressant pour cuire ça et on va vous mettre en compte puisque le temps si on est déjà suivante on a une fois on va y passer le cas est proposé n'est pas ça à l'autre fois que on va à l'autre ça marche on va l'avoir en place j'ai vu une taille au-dessus de taille Il y a la même chose qui était la m donc la m c'est la m plus la m c'est la m c'est égal au 5 kg c'est quoi ? Ce n'est pas si on est donc ça l'a dit la m'a dit la m'a c'est la m'a puis le m'a c'est qui est un foule et elle a été elle a créé le tien ans et il y a donc le tien à la m'a J'ai dit la Nepal C'est très belle Si on applique une force F séparale à la résiste, F séparale à la résiste, F séparale à la résiste, F séparale à la résiste. On a une certaine limite F0. L'hélication de la résiste, on a une limite de la résiste. On a une limite de la résiste. Maintenant, on est quand même en train d'étudier une situation d'équilibre. On a une limite de l'équilibre. On a une limite de l'équilibre. On a un équilibre, mais il n'y a rien. Si on a un équilibre, la résiste de la force est nulle. La force de contact avec le mail, on a une composante verticale, ou perpendiculaire au plan de l'hélication. On a un axe P, pour que la résiste soit 0. On a une composante séparale à l'axe F0, parce qu'on a un équilibre. Plus F0, on a un équilibre. Donc, on a un équilibre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que P plus C plus F0, c'est égal à 0. Dans la résolution de ce type d'exercice, il faut respecter un certain nombre d'étapes. Trois étapes en fait. Représentation des forces. Donc, il faut représenter les forces. Non. Mais on dit ça parce que ça nous aide à comprendre le problème physique. Même si je représente les forces, je n'ai jamais un exercice de dynamique. Donc, je représente les forces. J'écris le principe d'inertie, si j'ai un équilibre ou un mouvement rectiligne uniforme. Sinon, j'écris le principe fondamental de la dynamique, si j'ai un autre type de mouvement. Troisième étape. Je projette. Donc, on projette sur deux directions. Une fois horizontale et verticale. Bon, je vais essayer de faire ça. Des fois, on est sur une direction parallèle et perpendiculaire au plan du mouvement. Par exemple, une masse sur un plan incliné. On projette sur une direction parallèle au plan du mouvement. C'est sur une direction perpendiculaire au plan du mouvement. C'est pour ça que la dynamique se met en perpendiculaire et parallèle. C'est sur une direction parallèle au plan du mouvement. Mais ici, il se trouve que c'est horizontal et vertical. Et nous allons faire la direction. F0, il est compensé par C parallèle. Donc, il n'y a qu'un F0. Il y a qu'un F0. Il n'y 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 a qu'un F0. Ou P, le poids. Il est compensé par C. Il est perpendiculaire. Il est compensé par le mouvement. Il est en train d'écrire par F. Il n'y a qu'un F0. Il faut avoir l'affaire. Il n'y a qu'un F0. Il n'y a qu'un F0, T0. Ou P, c'est Mg. Maintenant qu'on a projeté, comme il faut toujours voir, on peut se compléter par autre chose. Que ce soit l'utilisation du mu-S ou du mu-D ou le principe de l'action et de la réaction. Justement là, on a la limite de l'équilibre. Alors, une fois le travail est terminé, il me reste à identifier ce dont j'ai besoin. Donc, on va faire la thèse. Et bien, je divise, je vais faire la thèse. C'est quoi ? C'est ces parallèles sur ces perpendiculaires. Ces parallèles, c'est alpha T0. Ou ces perpendiculaires, c'est quoi ? C'est mg. Donc, il y a une incognite. Et T0, c'est quoi ? C'est mu S fois M fois G divisé par alpha. Donc, je vais vous parler de l'application numérique. C'est mu S, c'est 0,5. Fois la masse totale, j'ai 5 kg. Fois G qui est égal à 10, divisé par alpha qui est égal à 0,5. Donc, T0, c'est 50 secondes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'intervalle, c'est 0,80. Having raconté un équilibre. Si nous supposez de ce qu'on se voit, il fera enعم feder. Dans la charge et de laissance, la voix est égal à 0,50 secondes. Nous devons remplacer leurs équilibres. Si vous voulez entendre cela, nous devons如何 à des maintaining lesкий Abonnez-vous ! 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 ou la jumelle ta. Donc, nous allons réparer la quantité la quantité de la jumelle A et B. Nous allons réparer la quantité de la jumelle A. Donc, je vais vous présenter. Je vais prendre la table. Maintenant, nous allons recommencer avec une chose de plus facile. L'a fait plus que la jumelle A. La jumelle A est finalement compliquée. Par conséquent, c'est plus à plus qu'un jetrol de la jumelle A. Voilà, parce que MA, je suis à ce qu'il y a un B. Donc, MA, c'est 2 kg, ou B, c'est 3 kg. Donc, A, au moins, il y a les deux tiers. Donc, vous le faites, B, B. Donc, on va commencer par A. L'Ara est en équilibre, le jumbole est en équilibre. Donc, si A est en équilibre, ça veut dire que la somme des forces qui agissent sur A est nulle. Donc, il y a une courbe qui va être à l'Ara, qui est 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 à l'Ara. C'est une force de contact, parce que c'est une force de contact entre B et A. On appelle C, B sur A, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara. Parce qu'on fait, la remarque qui vient de faire l'exercice, A, sous l'effet de son point, يعني B faille la ثقة, et qu'est-ce qui veut dire ? Il y a le B. Et bien, B, qu'est-ce qui veut dire ? Carre de faille, il y a le A à l'Ara, qui est 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 à l'Ara. Donc, on dit que si on veut dire, il y a le F et le F, B, c'est à l'Ara, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara. Si on appelle C A, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara, qui est à l'Ara. C'est parce que c'est une force de contact, donc on appelle A et B. Donc on a concentré sur B. Le deuxième il est plus qu'un jet de la plus qt la qui va être artery. Et le deuxième il est plus que la plus qu'une fatale est d'arrivée. Alors on ne le voit pas plus qu'une jet de la plus qu'une petite f. c'est possible le C parallèle c'est possible et il ne peut pas être en bas parce qu'il y a une récassion c'est possible donc il faut que la barre c'est possible il faut que le C c'est possible et la barre c'est possible donc le C c'est possible va faire passer la caméra pour les deux forces. Parce que votre cinquième P-B puisse avoir de la caméra de deux forces. Il faut avoir des forces de l'hôpital. Il faut avoir des forces de la caméra de ce qui est vraiment terrible. Alors ça va avoir des forces de l'hôpital. Ça va avoir des forces de l'hôpital. C-P3-B est toujours du útex. C-P3. Il faut toujours avoir un vice-président. C-P3. C-P3 est une force de la caméra de la caméra. Nous sommes ici en direct. Dans le cas, il est correcte. les deux composantes sont les deux composantes qui sont les deux composantes donc il n'y a pas de force c'est parce qu'il y a une force donc il faut que ce soit plus ce soit la somme des deux composantes je vais vous dire la question représenter les forces nous on ne s'appelle pas les forces ce sont les composantes ce sont les forces de contact donc nous avons les forces qui sont sur A et B qui sont séparés donc A qui est une force PA ou CB sur A ou B qui est une F P et B, CA sur B ou C qui est une 4 forces on va passer maintenant à la question 3 je vais vous dire je vais vous dire vous pouvez représenter alors on va passer les forces appliquées à B tout seul à l'instant T2 égale 60 secondes donc ici 1 cm tu l'esprit t'esprit à l'esprit dans la petit où tu as s'il vous remue à l'esprit à l'esprit vous dites l'esprit je vous remue à l'esprit nous avons à l'esprit dans la 1ère après avoir il y a Il n'y a plus d' paramour Est-ce qu'il compense FA ? C'est pas mal. Il n'est pas obligé d'acheter. Il faut toujours faire la même chose. Il dit qu'à l'instant T2 60 secondes. T2 60 secondes. C'est supérieur à T0. Il dit qu'il y a un K. Il 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 dit que Vous allez voir ce que je vais faire. Parce qu'il y a un K. Il y a un K. Donc, on va couper un peu plus F. Pour que le K. Il y a un K. C'est F. Cette fois F. Il y a un K. Il y a un K. Maintenant. Le K. Le K. C'est perpendiculaire. Lui. Il compense les forces. Parce qu'il y a un K. Il y a un K. et un K. Il y a un K. Je n'ai pas le choix. Il y a un K. Puis, Il y a un K. et il y a un K. Voilà, on a l'a fait le chiffre normal et on dit c'est à l'a à d'égard pour lire bon. Parfait quand on a fait le chiffre de la compologie et c'est à l'a donc, tu sais pas que tu disais, On fait le chiffre de la function qui parait la fonctionnalité le scientifique, En ce sens, on a fait à le direction, c'est à l'a de cette fonctionnalité! Vous pouvez-vous faire l'écrivain sur l'écrivain au niveau la fonctionnalité parce que il y a une classe italienne, massivez le système parallèle parce qu'il y a une classe kilebre. Il y a une direction verticale, on a un peu plus de chapeau, on a un peu plus de chapeau. On a une autre couleur pour la réplication. On a une autre composante qui est un C perpendiculaire. On a un C perpendiculaire. C'est donc c'est C. Donc on a dit le brouillon. On a dit que l'on a déterminé puissent représenter les forces qui agissent sur B. Je connais les forces qui agissent sur B. F, F, F sur B ou C. Donc on a l'impression que c'est le plus simple à calculer par exemple F. F on a l'impression que c'est 0,5 fois T2 ça veut dire 0,5 fois 60. Donc F c'est égal à 30 newtons. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Pb. Pb c'est Mb fois G. Mb c'est combien ? 3 kg. Fois G qui m'a dit que l'on a par défaut 10 mètres par seconde carré. Donc on a Pb c'est 30 newtons. Donc je vais calculer F A sur B. ou là C A sur B. Alors principe il faut justifier ce que je suis en train d'étudier ou d'utiliser principe de l'action et de la réaction ou là c'est A sur B. C'est A sur B. C'est quoi ? C'est Cb sur A. Mais c'est Cb sur A. C'est Cb sur A. C'est P A. Donc C A sur B. C'est quoi ? C'est P A. يعني M A. G. Et c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 kg fois 10. C'est égal à ça ? . Tu peux parler ici, c'est un élève, et ça veut dire de elle. Et nous devenons un élève, c'est un élève. Donc, on ne lève pas. Comme il est devenu l'étre. Nous avons dit qu'une l'écoute avec elle, elle veut étudier plus. Alors on ne lève pas d'une lèvée pour une ou l'a. Et maintenant, l'écoute l'étre. Pour dans les lèvées. parce qu'avec la surface de contact de la surface de contact une force de contact de la surface de contact est la surface de contact c'est correct quand on a la surface parfaitement il y a un autre il y a un autre qui se déplace et il y a un autre il y a un autre donc il y a un équilibre par rapport à quoi bien sûr par rapport au sol je ne sais pas ce que je l'ai appris sur le repère d'Inersi ici on est en train d'étudier par rapport au sol pas par rapport à la masse B en fait la masse B a un mouvement accéléré donc on n'a pas le droit de la considérer comme maintenant un repère galiléen voilà maintenant donc ça bonna F ça bonna PB ça bonna CA sur B le C perpendiculaire il compense donc il est égal à quoi il est égal à PB plus CA sur B c perpendiculaire il est égal à quoi ça bonna 30 plus CA sur B c'est 20 donc c'est égal à 50 newtons on bat pour un cas dynamique c'est perpendiculaire et c'est parallèle alors on m'a rapporté en B mu'amil mu d donc mu d c'est quoi c'est ce parallèle sur c perpendiculaire ça veut dire que c'est perpendiculaire c'est quoi c'est mu d c'est donc c'est parallèle c'est mu d fois c'est perpendiculaire donc c'est parallèle c'est le mu d c'est 0,5 c'est perpendiculaire c'est 50 c'est parallèle c'est combien c'est 25 newtons on va voir c'est parallèle c'est perpendiculaire donc on a c'est juste pour répondre à la question parce que un calcul déterminé puis représenté on est obligé de calculer c c'est quoi c'est la racine carrée de c'est parallèle carré plus c perpendiculaire carré donc c c'est la racine de c'est parallèle c'est 25 carré plus le c'est perpendiculaire c'est 50 carré donc à d'ailleurs il est 55,9 newtons bien sûr maintenant je vais les mettre à l'échelle alors si je les mets à l'échelle où je disais 1 cm c'est 10 newtons je vais dire la force de la quantité c'est 10 newtons donc c'est à dire tous les 3 cm c'est à dire 3 cm on va laisser A sur B c'est 2 cm c'est perpendiculaire c'est 5 cm c'est parallèle c'est combien c'est 2,5 cm donc tout qui ont déjà vous rassumé vous allez faire quoi ? qui vous rassumez vous rassumez la masse A la masse A qui nous avons fait sur l'échelle mais on a dit que vous rassumez les forces appliquées à B donc vous allez vous allez faire ceci vous allez faire comme vous allez faire On va mettre 3 cm. On va mettre 3 cm. On va mettre 3 cm. Faites attention, c'est un exemple qui est de 3 cm. On va faire 3,7 cm. En général, qui a été résumé, il faut faire 3. Le vecteur qui est 3, il faut faire 3 cm. C'est Pb. On a 2 cm. On a un peu plus de 2 cm. On a un peu plus de 1 cm. On a un peu plus de 1 cm. On a un peu plus de 2 cm. Le C est perpendiculaire, qui est de 5 cm. Le C est parallèle, qui est de 2,5 cm. On a un peu plus de 2 cm. Maintenant, nous avons à peu près 5,6. Donc, on a fait l'exercice 10. Nous allons prendre une capture d'écran. Donc, c'est la résolution de l'exercice. Nous avons le schéma qualitatif des forces. Nous avons fait le schéma qualitatif des forces en utilisant l'échelle. Merci à vous.